Remercier le peuple de Guinée pour le Nimbador 2014 était le thème de cette conférence de presse. Ibrahima Traoré a profité pour briser le silence autour de son retour dans l'équipe nationale. L'ex-capitaine du Sili National dit avoir toujours privilégié l'équipe nationale au détriment de sa carrière internationale. La vie des Guinéens, d'essayer d'améliorer leur quotidien, je sais que ce que je fais c'est pas grand chose parce que ça ne pourra pas changer la vie de 11 millions de personnes. Mais j'essaie de toucher certaines personnes avec mes actes et comme une fois j'ai pu le lire et dire que tout ça c'était pour faire un peu de cinéma, de publicité ou quoi que ce soit, je ne ferai pas de la publicité en donnant de l'argent aux gens que je ne connais pas, je ferai autre chose. Donc ça, ça vient vraiment du fond du cœur. Durant de longs mois, des rumeurs couraient sur un éventuel refus de l'international à servir son pays. Aujourd'hui, il livre sa version des faits. Ibrahima Traoré est prêt à servir l'équipe nationale mais sans pour autant écrire une demande d'excuse. Le professionnel c'est que du business et des gens, des politiciens, ils peuvent devenir faux pour le football. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que le football c'est une passion qui réunit tout le monde. C'est-à-dire que ça va au-delà de la politique, même des pays qui ne s'entendent pas, ils vont jouer un match de foot dans la paix. Au sujet de son différent avec Camille Zayat par rapport au brassard de capitaine, Ibrahima Traoré dit que c'est une ancienne histoire et qu'il entretient de bonnes relations amicales avec son frère Zayat.